Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tocqueinglele, alias Dorthogangpain, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Tocqueinglele, alias Dorthogangpain, est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles. L'éjaculation précoce augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contacte, plus 229, 60 60 2065, 97 25 03 61, 95 53 70 70. C'est un plaisir, un réel plaisir pour nous de vous retrouver amis internautes de Guerrita TV Monde, de votre émission favori, La Rue Opine. Bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi 13 juin 2024. Et pour ce numéro, voici pour vous la question du jour. Êtes-vous prêt à participer à une tontine avec votre propriétaire? La question est ainsi posée à vous le micro. À mon avis, non. Pour plusieurs raisons, selon moi, étant mon propriétaire, il arrive des moments où on peut avoir des moments difficiles. et accuser quelques retards, par exemple, au paiement. Mais ça peut jouer sur ma tontine. Puisque si je fais une tontine, c'est pour un objectif. Sur le locataire, faire tontine auprès de mon propriétaire, c'est possible. Parce que si le propriétaire est un habitué de la tontine, ou bien c'est un tontinier du quartier, du village, et tout le monde vient faire tontine chez lui, je peux faire. Jamais, je ne pourrai en aucun cas donner tontine auprès de mon propriétaire. C'est sa manière d'avoir contrôle sur mon finance. S'il arrivait que j'accuse de retard au loyer, il peut confisquer ma tontine, car il y a des propriétaires sans pitié. Non, 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 je ne peux au grand jamais. Si c'est une propriétaire femme, c'est encore plus grave. Très compliqué, bien sûr que le propriétaire a une garantie qui constitue son bien immobilier dans lequel moi je me retrouve. Maintenant le problème c'est que s'il n'est pas crédible, s'il n'a pas, ça dit, une bonne manière, je ne pourrai pas faire du tontine auprès de lui. Parce que, au cas échéant, au cas où il ne trouvait pas l'argent pour me rembourser, il peut prétendre que je suis dans sa propriété et de jouer de ça. Alors que ce n'était pas ça l'objectif. Moi j'ai fait un tontine chez lui, auprès de lui, pour pouvoir réaliser quelque chose. Or, s'il dérouille des programmes au plan comme ça, ce n'est pas bien. Raison pour laquelle, même si j'allais le faire, je vais le faire avec mes fiancées et analyser bien avant de le faire. Maintenant, s'il lui doit confisquer, ne serait-ce que parce que, bon, j'ai eu quelques difficultés, je n'ai pas pu payer un mois par exemple, bon, il peut confisquer ma tontine. Bon, il peut se lever un matin et dire, bon, vous avez gâté la serrure de ma porte, bon, je prélève ça sur la tontine que vous êtes en train de faire, tout ça. Donc, il y a pas mal de choses pour lesquelles, bon, puisque, étant dans sa maison, c'est vrai que, il y a, j'ai eu à donner des avances sur le loyer et tout, mais il peut toujours jouer sur ma tontine. Mais une fois que, par exemple, je décide de quitter aussi sa maison, et que j'ai trouvé mieux ailleurs, bon, si peut-être la tontine n'est pas prête, ou bien ce n'est pas encore mon tour, il peut mettre la main là-dessus, ça va me donner trop de tracas pour pouvoir prendre cette tontine-là. Donc, moi, pour ma part, je ne préfère pas. Location, tontine, c'est deux choses différentes. Je suis locatère, je suis en règle, il n'y a pas de problème. Si je commence par lui confier mon argent, ça veut dire que je sais que je suis en règle, et il n'y a pas de problème. Sur cette intervention que nous mettons un terme à votre émission, la réopine pour le camp de ce jour. Vous avez suivi avec nous nos amis internautes rencontrés un peu partout dans la ville de Porte-Nouveau, sur le sujet. Et vous qui nous suivez en ligne, quelle est votre position? Merci de nous répondre à commenter, liker et partager avec d'autres amis pour avoir eux aussi leur avis sur le sujet. La question, elle est simple. Êtes-vous prêt à participer à une tontine avec votre propriétaire? À très vite pour un nouveau numéro. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada